C'est en terrain familier que Jean-Martin Mandolone rejoint hier matin sa colistière, l'élu départemental Chantal Pédigneli, sur ses terres à Saint-Ussie-de-Talane. Dans une salle de la mairie, le chef de file de La Voix pour l'Avenir explique son programme devant une trentaine de personnes. Et d'abord sa priorité, la révision du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse. J'irai plus loin sur ce qui doit être réservé, notamment en demandant au conservatoire du littoral de préempter davantage de terrain. J'irai plus loin quant à la fonction agricole en ne considérant que les terrains qui ont une valeur agronomique reconnue. Et j'irai plus loin en redonnant aux maires, qui sont des aménageurs du territoire, la possibilité d'urbaniser. Comme ici à Sartène, l'équipe va réaffirmer sa volonté de représenter les territoires, de tenir compte des préoccupations des Corses sur l'accès aux soins, l'état des routes, le coût des transports. Avec un objectif, remettre l'économie de l'île au cœur des enjeux, tout en continuant à travailler avec l'État. S'émanciper, ça veut dire fier de notre région, de la Corse, prendre des décisions en interne, en autonomie. Nous pouvons le faire, mais toujours avoir ce lien avec la République. Une journée de campagne dans le Sarteney-Valéhinko pour la droite régionaliste, elle ambitionne de mener très haut la liste, la voie de l'avenir, dès le 3 décembre. Jean-Martin qui aura la capacité de rassembler au premier tour, sera celui qui sera le mieux à même de rassembler au second tour. Pour en porter, pour servir la Corse. Voilà l'enjeu. La tournée de Jean-Martin Mondolone et de ses colistiers s'est terminée par Propriane, en début de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada